... Le projet de calendrette du Val d'Allier est un peu né dans ma tête de manière impromptue parce que j'ai une amie qui avait mis sa fille à la calendrette du Puy. Une école calendrette, c'est une école associative, une école qui a pour but de promouvoir la langue occitane. Et moi, je me posais des questions sur la scolarité de la mienne. Et donc, j'ai un peu lancé l'idée comme ça au hasard de monter une école alternative qui soit une calendrette. Et à ma grande surprise, ça a tout de suite fait écho chez des gens que je ne connaissais pas. En fait, le mot s'est passé. Et des gens m'ont contacté en me disant qu'ils étaient intéressés par ce projet d'école. Je ne voulais pas une école avec beaucoup d'enfants. Je voulais une école respectueuse, épanouissante, où les enfants sont joyeux, où on respecte leur rythme, où il y a une pédagogie différente. Et puis, on a découvert la calendrette. Les premières écoles calendrettes ont vu le jour où il y a 30 ans. C'était donc une initiative de parents qui souhaitaient que la langue occitane soit transmise à l'école. Les écoles calendrettes sont des écoles qui ont un enseignement en tout point commun avec les écoles publiques, puisque nous suivons les programmes officiels. Beaucoup d'écoles calendrettes sont contractualisées avec l'État. Ce qui veut dire que les bases du programme sont les mêmes que dans toutes les écoles. Et ce qui permet d'avoir une prise en charge du salaire des enseignants par l'éducation nationale. On a un centre de formation pour ces enseignants, qui est agréé par l'éducation nationale, qui est à Béziers, et qui forme les enseignants des écoles calendrettes. C'est un projet qui est en premier porté par les parents. Il faut vraiment une volonté des parents de vouloir défendre cette langue et cette culture. Il y a beaucoup de gens qui étaient motivés autour. On s'est retrouvé un petit groupe, on s'est réunis à nouveau à Brioude, parce que l'idée c'était de faire ça entre Langeac et Brioude pour avoir un bassin de population suffisant. On a essayé déjà de définir une zone géographique dans laquelle la calendrette pourrait s'installer, pour trouver un lieu. On a rencontré des mères et il y en a qui sont plutôt partants pour nous soutenir. Et maintenant on est en recherche de la perle rare, c'est-à-dire l'institutrice ou l'instituteur qui viendra s'occuper de nos enfants. La calendrette du Puy a fêté ses 10 ans en 2013. Actuellement on a 37 enfants et qui sont répartis en deux classes. Donc la classe maternelle qui va de la très petite section à la grande section. Et la classe de primaire qui va du CP jusqu'au CM2. Donc à Castmaty on a fait une saisie des problèmes. Donc il y a fait 3 semaines, semaines à Digno-Borgue, après qu'elle sortit, on a assemblé, on a amassé toutes ces données mathématiques qu'il y a eu. Donc par exemple, quand on fait des litres de la, une vache per jour, des choses qu'on m'a fait. Et donc après on a fait un texte avec toutes ces informations qu'il y a eu. Et à partir de ce texte, nous avons inventé des problèmes. La calendrette, on a fonctionné une classe avec la pédagogie freinée. Et donc on a fait une institution dans la classe, une institution qui est à cause, une moumaine qui tourne, ça ce qui est mon, comme le conseil. Un conseil, on a préparé des activités pour la classe, des vidéos pour la classe. On a parlé de ce problème qu'il y avait une autre enfant, par exemple, c'est un problème dans la cour. On a parlé à un conseil, il y a des solutions pour la classe. On a des moments qui représentent des lectures d'objects. Tout ce qui est, on a fait une coussie vaste. C'est-à-dire une moumaine, on pouvait me dire comment ça se passe à la tournade. On fait un coussie vaste. C'est comment tu vas bien. Prendre en compte le groupe, prendre en compte l'individu. Et donc il y a beaucoup de temps de parole aussi où l'individu a vraiment toute sa place au sein des écoles. Ce qui nous a attirés dans la calendrede, c'était avant tout la pédagogie freinée et puis aussi les petits effectifs. On trouvait que c'était super de proposer à Alice une école un peu différente où chacun a sa place. Il y a eu une belle calendrede parce qu'on a voulu s'exprimer et que dans les autres écoles, on ne pouvait pas dire ce qu'on pensait et trouver que la calendrede existe. Quand on a entendu parler de ce projet de calendrede, on a tout de suite accroché en premier lieu sur la pédagogie alternative, mais aussi très rapidement sur le bilinguisme et l'immersion en langue occitane. L'Occitane, c'est la langue et la culture naturelle de cette région. Donc si on veut effectivement faire en sorte que cette langue continue à vivre et se développe, il n'y a qu'une solution, c'est que les enfants l'apprennent. Et pour que les enfants l'apprennent, il n'y a aujourd'hui plus que l'école qui peut faire ça. Les calendredes, la spécificité, ce sont des écoles immersives, donc tout l'enseignement se fait en Occitan. Le système calendrede, l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui on est dans une société francophone, donc tous les gamins parlent français, et c'est normal, donc de leur apprendre ou d'enseigner dans une autre langue, c'est très important parce que ça leur donne effectivement un double appui au point de vue intellectuel. Quand j'ai entendu parler du projet qui allait se monter d'une calendrede, je me suis après renseigné aussi sur l'Occitan, et le principe de bilinguisme, et du coup j'ai accroché tout de suite aussi à savoir qu'on est dans une région qui fait partie de l'Occitanie, et pour comprendre un peu le monde qui nous entoure, parler Occitan, ça me paraissait chouette pour lui. Apprendre l'Occitan, dès le plus jeune âge, c'est s'ouvrir à d'autres langues et à d'autres cultures, c'est donc porter un autre regard sur le monde, et ça nous semble essentiel pour la construction des individus et de la société. Défendre une langue minoritaire, comme l'Occitan, c'est défendre toutes les langues minoritaires, ça aussi il ne faut pas se tromper là-dessus, ce n'est pas un repli sur soi-même, mais au contraire une ouverture sur les autres. Et je crois que tout enfant qui va à la calendrede va acquérir quelque chose de très riche. Le but c'est vraiment de rendre accessible justement ce type d'éducation et l'accès au bilinguisme à un maximum de personnes. Donc la gratuité, c'est l'association qui le permet, par des demandes de subventions. Il faut aussi travailler sur beaucoup de manifestations de manière à rentrer aussi suffisamment d'argent, de manière à ce que les parents aient le moins d'argent possible à amener. Et s'ils ne peuvent pas amener mais que le projet les motive, c'est leur investissement en fait, dans l'association, dans la création de manifestations, dans toute activité qui peut rapporter un minimum d'argent, qui payera la scolarité de leur enfant en fait. La calendrette du hôtelier, j'en rêve depuis 8 ans. Et là, on sent vraiment une dynamique très positive. Moi j'en avais parlé depuis longtemps, à droite, à gauche, je sens que ça prenne vraiment corps. Et là, quand j'ai été contactée par quelqu'un d'autre pour créer le projet, j'ai dit ça y est, cette fois, c'est la bonne. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui bougent en ce moment et on est ravis. Et en plus, on pourra imaginer des coopérations avec cette classe du Lange à doigts ou du Briv à doigts. Non, c'est très chouette, il faut que ça se démultiplie même. L'ouverture de l'école entre Brioud et Langeac, on a deux hypothèses en fait, parce qu'on a deux contacts potentiels pour assurer l'enseignement. Et du coup, soit on sera sur une ouverture dès septembre 2014, ce qui est fait très très court. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir qu'on se bouge un peu pour trouver des sous. Et sinon, l'autre hypothèse, c'est avec une autre personne sur septembre 2015. Donc au plus tard, en septembre 2015, on pourra ouvrir l'école. Je aime le calendrier, parce qu'on apprend tout le travail qu'on fait. J'aime bien le calendrier, parce qu'on apprend tout le travail. Nous apprenons des choses et nous avons des versions qui nous deviennent. Il y a autre chose d'avoir une école occidentale parce qu'il y a des maîtresses occidentales et tout le monde peut parler occidentale. Il y a une école parce qu'il parle à mon château et il y a des clous avec des scènes. Il y a une école occidentale parce qu'on peut régler nos problèmes et nos conseils et parce qu'ils font des détails et qu'il n'y a pas de fichiers comme il y a ici. Il y a une école occidentale parce qu'il parle à mon château. Il y a des choses qui font partie de notre école et il y a des clous des comportements. Il y a une école occidentale parce qu'il parle à mon château et que les maîtresses sont biformes. Je suis très belle parce qu'il parle de la château et que les maîtresses sont biformes. Il y a une école occidentale parce qu'il parle à mon château et qu'il parle à mon château. Donc il y en a une autre langue. BGDNNNNNDNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGUPS PROTÏNC S EmmanuelSTERN Sous-titrage FR ?